Musique C'est-à-dire, quel est l'enchaînement des phénomènes qui se produisent depuis une chaîne de montagne, sa disparition progressive et l'apparition d'une chaîne de montagne suivante, au bout de 100, 150, 200 millions d'années. Voilà. Ça, c'est pour les thèmes régionaux et thématiques. Ensuite, en Europe, nous irons, je vous présenterai la géologie de la Grèce. Et là, nous parlerons évidemment de volcanisme, de tectonique, des plaques, de subduction, etc. Voilà, la tectonique de la Grèce. Et puis, ensuite, nous partirons au-delà des mers. Je vous présenterai d'abord la géologie de Cuba. Cuba, parce que c'est une île qui est représentative de la chaîne, de la plaque des Caraïbes, laquelle est coincée entre la plaque de l'Amérique du Sud et la plaque de l'Amérique du Nord. Alors, nous verrons justement les caractéristiques d'une plaque comme celle des Caraïbes. Ensuite, nous descendrons vers le Sud et nous verrons l'articulation entre la plaque sud-américaine et la plaque antarctique et nous descendrons jusqu'au Cap Horn. Et nous verrons donc la géologie de la Cordillère des Andes dans son extrémité méridionale. Puis, ensuite, nous traverserons les océans et nous irons en Australie. Et là, je vous montrerai, on va en parler un peu aujourd'hui, je vous montrerai quelle est la géologie de ce grand continent et son devenir, puisqu'il se déplace à la vitesse de 11 cm par an en direction du Nord. Beaucoup. Et puis, nous terminerons avec la Nouvelle-Zélande. Je vous montrerai la géologie de la Nouvelle-Zélande qui, elle, se situe le long d'une grande faille de décrochement à l'articulation entre la plaque australienne et la plaque sud-pacifique. Et nous verrons comment, quelle est la fragilité, justement, de ces îles de Nouvelle-Zélande en relation avec la géologie. La Terre y tremble pratiquement en permanence. Voilà ce que je vous propose donc pour l'année prochaine. En attendant, nous allons en Antarctique. Oui. Alors, voilà le plan général. L'histoire géologique et la géographie de l'Antarctique. Puis ensuite, nous verrons comment, petit à petit, cette immense plaque antarctique s'est faite à travers les centaines de millions d'années. Ensuite, nous irons sur le terrain. Nous verrons des paysages. D'abord, dans l'Antarctique orientale. Puis, dans la chaîne intermédiaire. Et enfin, dans l'Antarctique occidentale. Un clin d'œil sur les îles Kerguelaines, qui sont des îles qui nous sont chères et qui appartiennent, elles aussi, à la plaque antarctique. C'est lors de la migration de l'Inde en direction du nord que cette plaque indienne les a laissées en chemin. Donc, elles sont à 2000 kilomètres, à peu près, au nord de l'Antarctique. Nous verrons également quel est l'avenir de l'Antarctique parce que c'est la pièce maîtresse dans l'élaboration de la prochaine pangée. Vous savez ce qu'est une pangée ? C'est la réunion pratiquement de toutes les plaques de tous les continents. Et alors, la prochaine pangée se prépare et l'Antarctique, on va le voir en conclusion, joue un rôle majeur puisque toutes les autres plaques fichent le camp en direction du nord à partir de l'Antarctique. Et l'Antarctique reste tout seul au niveau du pôle sud. Voilà. Et puis, je dégagerai une conclusion générale. Alors, quelques indications en ce qui concerne ce continent. Vous voyez, 14 millions de kilomètres carrés, plus grands que l'Europe, mais vous voyez que sur les 14 millions, il n'y a que 300 000 kilomètres carrés sans glace. Ça veut dire qu'il y a essentiellement de la glace. Cette glace, elle se situe sur le continent antarctique et également beaucoup sous la mer. Elle est bordée par trois océans, Atlantique, Pacifique et Indien. Il y a deux mers qui ont été étudiées, définies par géomorphologues anglais. La mer de Védel au nord-ouest et la mer de Ross au sud-ouest. Il y a sept grands secteurs secteurs en fonction des revendications au fil des traités des différents pays. Maintenant, il y en a plus de secteurs. Mais enfin, l'Antarctique, je vais vous le rappeler, c'est une plaque où tout le monde peut aller, mais personne n'a le droit, tout le monde peut travailler, y compris scientifiquement, mais personne n'a le droit de prendre un quelconque échantillon de roches, d'exploration, etc. Pas d'exploration, uniquement de la recherche scientifique. Pour ça, vous voyez qu'il y a 52 bases, il y en a peut-être davantage maintenant, c'est-à-dire un peu tous les grands pays ont décidé de s'installer dans l'Antarctique pour faire de la recherche également. Et l'essentiel de la recherche se fait sur le plan climatique, puisque au-dessus de l'Antarctique, il y a pratiquement en permanence un trou de la couche d'ozone qui nous protège ou ne nous protège pas. Donc, cette couche d'ozone, ce trou est fortement surveillé par les scientifiques. La population, vous voyez, c'est quelques milliers d'habitants, essentiellement des chercheurs qui travaillent, vont et viennent dans les différentes bases. voilà une carte générale de l'Antarctique. Alors, vous voyez que l'essentiel de ce domaine, c'est l'Antarctique orientale et là, on n'a représenté que la partie émergée de l'Antarctique. Il y a une partie qui est une grande partie qui est également submergée. dans l'Antarctique orientale qui est ici avec tout un tas de noms, de lieux, en fonction des explorateurs de tel ou tel pays. Voyez, par exemple, ici, on a la terre de la reine Maud parce que des explorateurs norvégiens sont allés, les premiers dans ce secteur et l'ont baptisé comme ça. Voici le pôle sud ici. Ici, il y a une chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne transantarctique qui est une chaîne permanente et extrêmement vivante, très vivante. C'est-à-dire que c'est là que la terre bouge, c'est là qu'il y a les volcans, etc. Alors que ces terrains qui sont ici sont très anciens, essentiellement pré-cambriens, c'est-à-dire un milliard d'années ou plus. Donc, il y a une chaîne de montagne extrêmement vivante ici. Et puis, l'Antarctique occidental, c'est une mosaïque de petits éléments qui sont poussés par ici la plaque pacifique et qui ont tendance, tous ces éléments, à s'enfoncer sous l'Antarctique orientale au niveau des monts transantarctiques. autrement dit, ça, c'est une région qui est extrêmement vivante au point de vue géologique où la tectonique est forte alors qu'ici, pratiquement, rien ne se passe. Autrement dit, vous voyez, un mollusse ici immobile à l'est, une chaîne de montagne vivante et une partie occidentale ici qui a tendance à disparaître par enfoncement sous l'Antarctique orientale. Voilà, le Cap Horn se situe quelque part ici et puis dans le prologement, on verrait l'Amérique du Sud. Ah ! M. Calderot, en fait, je ne vois rien parce que je vois votre dos. Excusez-moi. Là, j'espère que je vais pouvoir commander. Excusez-moi, vous avez raison. la question de l'heure, c'est une question qui se pose dans l'Antarctique étant donné que à partir du moment où vous êtes dans le pôle Sud, le Nord est dans toutes les directions. À droite, à gauche, en haut, en bas, toutes les directions vont en direction du Nord. Ce qui fait que il y a, vous voyez, une logique par rapport au pôle Sud, ici, c'est-à-dire que là, vous avez en rouge, ici, l'heure témoin de départ, puis ensuite, ici, vous avez une heure de plus, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, etc. et là, vous avez des heures en moins. Mais, c'est irrégulier, c'est irrégulier parce qu'en fonction de la colonisation de ce milieu. Quand on a, par exemple, quand l'Angleterre ou l'Argentine ou le Chili se sont installés là, ils ont dit, nous, on prend tout ce secteur et l'heure sera la même partout. la partie française se situe ici à la limite entre le bleu et le vert. Alors, c'est un continent antarctique qui est connu depuis très longtemps. Vous le voyez représenté ici dans cette carte établie par Ptolémée au deuxième siècle. C'était une hypothèse, mais enfin, ils savaient qu'il y avait quelque chose. vous reconnaissez l'Europe qui est ici, vous voyez l'Afrique qui est ici, l'Asie est ici, manque l'Amérique, évidemment, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais, on connaissait l'Antarctique. Ça veut dire qu'il y avait probablement quelques explorateurs qui avaient été se promener dans cette région et qui avaient dit qu'il doit y avoir quelque chose par là-bas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Ptolémée a étalé la carte. Au lieu de la dessiner en rond, il l'a étalée, ce qui fait que le continent antarctique, ici, occupe une place phénoménale. Et il faut évidemment la ramener à sa juste dimension. Et là, l'Amérique est découverte. C'est une carte du XVIe siècle qui ressemble très bien à la carte que nous, à la map-monde que nous connaissons aujourd'hui. Avec des noms de mers qui ont changé, mais enfin... l'exploration du continent antarctique s'est faite en plusieurs étapes. Vous avez, voyez, les gens qui regardaient l'Antarctique de loin à partir de la mer. Puis, en 1821, un explorateur qui met les pieds sur l'Antarctique. et puis après, 1821, on est allé à la conquête de l'Antarctique. Alors, vous voyez, j'ai cité Ptolémée tout à l'heure, mais il y a également Magellan qui a traîné ses bottes dans le secteur puisque Magellan est passé par le fameux détroit de Magellan pensant que les épices qu'il cherchait dans l'Asie du Sud-Est, eh bien, il pouvait, venant de l'Europe, aller plus vite jusqu'au Moluc en passant en contournant l'Amérique plutôt qu'en contournant l'Afrique pour aller jusqu'en Asie. Et, bon, je ne vous raconte pas toutes les anecdotes concernant l'épopée de Magellan, nous en parlerons plus en détail lorsque nous parlerons de l'extrémité sud de l'Océan, de l'Amérique du Sud et du Cap Horn, mais Magellan a eu l'idée lumineuse de, au lieu de contourner l'Amérique du Sud par le Cap Horn, de traverser ce continent au niveau du détroit de Magellan, c'est-à-dire au nord, finalement, de la Terre du Feu. La Terre du Feu, pas la Terre de Feu. Je reparlerai, mais ce sont les premiers explorateurs espagnols qui, se promenant dans le secteur en Patagonie, ont vu du Feu. Et ils ont dit, mais ça, c'est la Terre où il y a du Feu. Donc, il y a des gens. Et on a modifié qui est un tout petit peu l'appellation pour l'appeler la Terre de Feu, qui n'a aucun sens. Donc, après ces étapes successives, vous voyez, où les gens voient l'Antarctique depuis la mer, avec des champs de glace, etc., on débarque, John Davis, débarque en Antarctique occidental en 1821, et puis ensuite, 1840, 1841, 1900, etc., on découvre les sites principaux du continent de l'Antarctique jusqu'au 14 décembre 1911 où le Norvégien Roald Admundsen atteint le pôle sud 1911. Et après cette découverte préliminaire, les gens se sont mis autour d'une table pour gérer ce continent. Et il y a un certain nombre de traités, vous voyez, il y a le traité, le premier traité de Washington en 1959, vous voyez, comme le temps a passé, 12 états se sont mis autour d'une table et se sont partagés autour, en quelque sorte. Mais il y en a qui étaient beaucoup plus en avance que d'autres. et la France était très en retrait, ce qui fait qu'elle a eu quelques miettes par rapport à la Norvège, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Australie, etc. Mais en 1980 ensuite, il y a eu une convention concernant la protection de la faune et de la flore. 1981, on ratifie en élargissant le nombre de pays concernés, c'est-à-dire la Chine, le Japon, etc., on ratifie le traité de Washington. Et en 1991, c'est-à-dire beaucoup plus récemment, le protocole de Madrid protège pour la première fois l'environnement, l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller prendre des orques ou des poissons ou autres oiseaux. Il faut respecter l'environnement dans cette région. Vous voyez, 32 États depuis 2004 ont signé le protocole de Madrid. Alors, au traité de Washington, voici les pays et leurs revendications. Vous voyez, je ne veux pas entrer dans le détail, je ne vois pas d'ailleurs, ça c'est la Norvège qui est ici. La Norvège a une grande part parce que les explorateurs ils sont allés très tôt. Vous voyez, ici, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est ça, l'Australie est ici, voilà la France ici, ici, ça va être l'Australie encore, ça c'est un secteur non revendiqué et puis ici il y a trois grands États qui revendiquent les mêmes terres, ce qui à terme posera problème. c'est l'Angleterre, le Chili et l'Argentine. Cette image vous montre, elle est intéressante parce qu'elle vous montre à la fois en blanc très clair ici les terres émergées, ici, vous reconnaissez la mer de Védel, tout à l'heure elle était en haut à gauche, maintenant elle est en bas à droite, la mer de Ross, peu importe, on peut tourner l'Antarctique à partir du moment où elle englobe le pôle sud, on peut le tourner dans tous les sens puisque le nord est partout. Et voilà, la glace sous-marine, mais évidemment, ça c'est une image qui date peut-être d'une vingtaine d'années, je pense que les contours de la glace sous-marine ont changé quelque peu puisque la glace fond dans l'Antarctique comme vous le savez. Au pôle sud qui est ici, il y a 2500 à 3000 mètres de glace en épaisseur. Voilà justement une carte disons topographique, c'est-à-dire qu'on a les altitudes, les reliefs relatifs. Alors, vous reconnaissez ici l'Antarctique orientale et ici les zones hautes dans lesquelles vous voyez la fonte de la glace est faible et puis ici en bas sous la mer dans la mer de Rose ici ou la mer de Védel en rouge vous avez une fonte beaucoup plus importante c'est-à-dire environ d'une magnitude de 10, 30, ça fait un mètre un mètre à peu près par an voilà et dans les verts on a des taux de fonte beaucoup intermédiaires et ce qu'il faut savoir c'est que c'est à partir du pôle sud et de la zone la plus haute ici que la glace glisse dans toutes les directions au fil du temps voilà elle est alimentée par la neige la pluie dans les parties hautes et puis progressivement elle s'écoule en direction du en direction des océans alors nous allons parler de la formation de l'histoire géologique de cet immense continent 14 millions de kilomètres carrés alors cette carte est intéressante parce qu'elle vous montre les endroits où les géologues peuvent casser du caillou pour raconter leur histoire et vous voyez que ces régions c'est évidemment le bord de mer ici et puis c'est la chaîne de montagne ici qui donne des renseignements intéressants cette chaîne de montagne est très 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 vivante alors ça ce sont des travaux qui sont relativement récents et qui nous permettent à partir de ces observations côtières finalement de reconstituer l'histoire géologique de l'Antarctique sous la glace on ne voit pas mais à partir de ce que l'on voit sur le bord on devine ce qu'il y a sous la glace puis maintenant bon avec les radars et autres on arrive à des précisions importantes voyez les roches exposées c'est moins de 20% alors d'où vient l'Antarctique je vous ai parlé de la tectonique des plaques et de la migration des plaques permanentes en relation avec les mouvements de convection c'est à dire le fait que la chaleur emmagasinée au coeur de la planète et bien se remonte en direction de la surface le chaud monte en direction du froid et c'est au niveau de la surface finalement que se situe le contact entre le chaud et le froid extérieur et c'est là justement que la convection s'accélère la convection je rappelle ce sont des mouvements qui se situent au niveau de la croûte et du manteau ce sont des mouvements extérieurs l'intérieur de la planète joue un rôle tout à fait secondaire mais enfin c'est quand même là que se situe la chaudière 6000 degrés au niveau du centre de la terre donc la convection peut fonctionner encore pendant de très nombreuses années cette convection se traduit finalement par la montée de matériaux chauds jusqu'à la surface terrestre au niveau des dorsales océaniques on a parlé ça des dorsales océaniques voilà et à partir de ces dorsales évidemment les matériaux s'écartent et redescendent en direction du manteau terrestre au niveau des zones de subduction subduction remontée dans les dorsales déplacement horizontal en surface subduction et on recommence et ça ça permet finalement aux morceaux de croûte terrestre de se déplacer au fil du temps ce qui fait que vous voyez au niveau du néoprotérosoïque il y a 750 millions d'années l'Antarctique se situait au niveau de l'équateur de l'époque tout comme l'Australie qui est ici au niveau de l'équateur ça veut dire quoi ? ça veut dire que le climat permettait et surtout là permettait le développement de la vie la vie aquatique et puis petit à petit la vie terrestre et c'est pour cela que l'Antarctique joue un rôle important intéressant quand on s'intéresse à par exemple la vie des plantes puisque les plantes sont arrivées dans ces régions très tôt la France se situe près du pôle sud de l'époque il y a 750 millions d'années voilà les principaux éléments qui vont concourir à la formation de l'Antarctique et vous voyez qu'il y a des morceaux appartenant à la plaque africaine ici appartenant ici au Gondvana ça va être plus tard l'Australie voilà ici des morceaux également australiens et voilà ici des éléments qui pour la plupart aujourd'hui ont disparu par enfoncement subduction sous cette chaîne de montagne ici qui est la chaîne transantarctique donc on a là un certain nombre d'éléments qui mis bout à bout vont permettre au puzzle de se reconstruire qui en ont 2 milliards 500 millions d'années et les plus récents 700 700 millions d'années autrement dit l'Antarctique a une très 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 longue histoire alors ce qui est intéressant aussi c'est que cette chaîne transantarctique ici vous voyez que elle a joué au tout début de l'ère primaire il y a 500 millions d'années et elle joue encore aujourd'hui c'est en quelque sorte la colonne vertébrale du continent transantarctique puisque c'est là que la tectonique joue actuellement l'est de l'Antarctique étant beaucoup plus stable là nous sommes il y a 500 millions d'années au Cambrien alors vous voyez que les terres ont eu tendance à descendre en direction en direction du sud ici mais le sud ici c'est pas l'Antarctique qui se situe ici et là ce sont des terres Amérique du Sud Inde etc qui vont être chassées de leurs territoires méridionaux du pôle sud finalement pour remonter en direction de l'Équateur après autrement dit on a une carte qui n'a rien à voir avec la carte que l'on connaît aujourd'hui la France se situe ici au niveau finalement du du cercle polaire méridional là nous sommes 420 millions d'années vous voyez que ces terres ici qui vont donner l'Amérique du Nord ont tendance à se regrouper et à migrer en direction du Nord l'Australie et l'Antarctique au contraire ont tendance à petit à petit s'abaisser en direction du Sud et là au Silurien supérieur nous verrons du Silurien à Gavarnie rappelez-vous de ça nous verrons des schistes du Silurien à Gavarnie et vous voyez où se sont formés ces schistes près du pôle Sud donc ils ont ils ont voyagé la Terre est une planète vivante et ce que nous voyons aujourd'hui à l'échelle des millions d'années ne se reconnaîtra plus dans quelques millions d'années alors voilà une carte intéressante nous sommes à la fin du Cambrien il y a 500 millions d'années et au cours du Paléozoïque jusqu'au Carbolifère 300 millions d'années qu'est-ce qui se passe et bien vous avez un puzzle avec non pourquoi ah si le voilà oui vous voyez en jaune qui est ici ce sont des morceaux de plaques qui appartiennent au Gondvana le Gondvana c'est l'association de toutes les plaques de l'hémisphère sud qui ont été soudées par la chaîne hercignienne à la l'orasia qui regroupe l'Amérique du nord l'Europe jusqu'à la Sibérie voilà donc là on a une partie du Gondvana seulement vous reconnaissez je vois pas le ah si voyez que là il y a une partie de l'Afrique voyez la forme du sud de l'Afrique ici voilà une partie de l'Amérique du Sud ici ici une partie de l'Inde et ici une partie de l'Australie et puis ici on a la fameuse chaîne de montagne transantarctique et ici on a de la subduction c'est à dire des terrains qui n'ont pas laissé trace dans l'histoire puisqu'ils ont disparu par subduction au niveau de la chaîne de montagne tandis que ceux-ci et bien on va les trouver un peu partout il y en a une partie qui va aller vers l'Australie une partie qui va aller vers l'Afrique une partie vers l'Amérique du Sud et avec des coupures à l'intérieur des plaques c'est à dire que ce n'est pas l'Afrique qui se déplace en masse en direction du Nord l'Afrique se déplace mais elle laisse un morceau au niveau de l'Antarctique même chose pour ici l'Amérique du Sud et lorsque nous parlerons justement de la Patagonie dans ces régions je vous montrerai une chaîne de montagne qui est née en Afrique et que l'on voit sur le terrain alors les verts les couleurs indiquent finalement à la fois des éléments de plaques qui ont une certaine affinité et des âges également je vais je vais y revenir voyez comme ce continent a une histoire finalement très vivante et très 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 complexe et à mon avis intéressante aussi alors oui le Gondvana est formé c'est à dire que les morceaux 1 2 3 et 4 sont encore solidaires avant de se séparer et on va voir à quel moment ils vont se séparer là nous sommes 300 millions d'années alors là vous voyez que les choses ont considérablement changé une grande partie je vois pas si une grande partie ici du Gondvana est sous la glace et quand on va dans la cordillère des Andes par exemple et qu'on regarde les sédiments ce sont des tillites des sédiments glaciaires qui se sont formés au niveau de l'ancien de l'ancien Antarctique et on les voit encore mais au niveau du Chili ou du Pérou ou de l'Argentine la France se situe ici elle a migré vers le nord et puis vous avez là une grande chaîne de montagne ici qui va jusqu'à l'extrémité orientale c'est la chaîne hercignienne qui regroupe le Gondvana ici avec l'Amérique du Sud l'Afrique l'Antarctique l'Inde l'Australie et puis la Lorasia qui est ici avec la Laurentia c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Eurasia c'est-à-dire l'Europe et l'Asie mais vous voyez qu'une grande partie par exemple ici de la Chine n'est pas représentée à ce moment-là et le Japon n'existe pas évidemment le Japon est beaucoup plus récent mais la Chine est intéressante justement parce que il y avait des bribes des petits morceaux finalement de ces plaques très anciennes mais elles ont été amenées à se choquer s'entrechoquer les unes les autres et à constituer des chaînes de montagne successives qui ont fini par donner le continent asiatique que l'on connaît aujourd'hui une chose très importante aussi voyons cette mer qui est ici va jouer un rôle très très important dans l'évolution de l'Europe l'année prochaine je vous en parlerai à propos de la Grèce c'est la Thétis la Thétis qui est ici qui vous voyez joue indépendamment de cet océan qui est ici qu'on appelle la Pantalassa la Thalassa partout la Pantalassa c'est pas encore l'océan Atlantique l'océan Pacifique et l'océan Indien donc là on est au niveau de l'ancienne Pantale alors vous voyez qu'une Pantale c'est pas un bloc unique avec toutes les plaques autour c'est une tendance générale qui fait que les plaques ont tendance à se rapprocher mais elles n'arrivent jamais à se scinder totalement parce que en même temps qu'elles se rapprochent il y a des courants de convection contraires ce qui fait que on se rapproche d'un côté mais on s'éloigne de l'autre etc autrement dit il ne faut pas imaginer une Pantale comme une patate comme ça très ronde qui regroupe tous les continents non c'est un moment où le maximum de mouvements de convection conduisent c'est de la convergence alors qu'à d'autres moments c'est de la divergence également alors là nous sommes il y a 300 à 200 millions d'années au niveau du Père Mautrias alors je vous montre ceci parce que c'est une zone qui va représenter un tournant dans l'histoire de l'Antarctique c'est-à-dire que là ah décidément pourquoi je ne vois pas le c à gauche à gauche voilà vous avez l'actuel océan Pacifique et à droite il y a des mers épisodiques dans l'Antarctique orientale et entre les deux déjà dans le Treyas vous avez une chaîne de montagne avec des sédiments avec des fossiles et puis ce que vous voyez ici vous voyez c'est ce trait avec ces triangles c'est la subduction c'est-à-dire que la mer qui est la plaque marine qui est à gauche s'enfonce s'enfonce donc déjà dès le permanent 300 millions d'années et bien la chaîne antarctique fonctionne et elle fonctionne de cette même façon encore aujourd'hui là nous sommes à 200 millions d'années alors on retrouve encore le résidu de la chaîne nersinienne qui est ici en marron également voilà la tétise ici la France se situe ici voyez l'Amérique du Sud l'Afrique l'Inde l'Australie et l'Antarctique voilà là on a une assez bonne image de la Pangée au niveau du Treyas jurassique alors ce que l'on devine déjà voyez ici une tentative de séparation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud même chose ici entre l'Afrique et l'Inde mais ce qui est important c'est que ces tentatives s'effectuent à partir de la tétise et non pas à partir de l'Atlantique ou du Pacifique donc dans l'histoire du cycle que l'on appelle du cycle alpin au sens large la tétise joue un rôle absolument fondamental parce qu'on en trouve des reliques dans tout le Moyen-Orient qui est ici qui est peut-être qu'un jour je vous parlerai de l'Oman qui est une région extraordinaire au point de vue géologique qui se situe quelque part par ici justement et vous voyez que l'Inde qui est ici est encore collée à l'Australie et l'Antarctique au jurassique inférieur il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est que vous voyez l'Afrique qui est ici l'Inde et l'Australie vont avoir tendance à s'individualiser ici en jaune sur la gauche vous avez toujours la cordillère transatlantique qui fonctionne mais l'Afrique l'Amérique du Sud l'Afrique l'Inde et l'Australie vont se séparer de cette mosaïque centrale ce n'est pas une plaque homogène c'est un assemblage de blocs de croûte finalement qui vont rester sur place et qui vont abandonner sur leur bordure des morceaux de croûte comme l'Afrique l'Inde et l'Australie alors voilà là nous sommes au jurassique 170 millions d'années et vous voyez ici le futur Atlantique avec cette percée formidable de la Thétis en direction de l'Ouest ici on a les prémices de l'océan Indien et ici on a les oui c'est encore l'océan Indien qui se situe ici entre l'Antarctique et l'Australie voilà la Nouvelle-Zélande qui se situe ici et qui fait partie aussi du jeu regardez comme la Chine s'est ramassée par rapport à ce qu'elle était tout à l'heure dans les images précédentes il y a en effet tout un tas de chaînes en Chine les plus anciennes herciniennes se situent ici elles ont 300 millions d'années et les plus récentes les Himalayas se situent ici c'est le subactuel donc la Chine c'est ça c'est la succession d'un certain nombre de chaînes de montagne qui du nord au sud se sont succédées alors voilà voilà une image qui vous donne la dislocation les étapes de dislocation de l'ancien continent alors vous reconnaissez ici l'Amérique du Sud avec la cordillère des Andes ici l'Afrique avec évidemment ici un morceau de Gondwana c'est un morceau extrêmement intéressant parce que c'est lui qui contient les diamants et dans ces régions qui sont ici il y a également le même nombre de diamants mais interdiction d'y toucher comme quoi la géologie est intéressante parce qu'elle permet finalement de comprendre un certain nombre de choses y compris au plan politique donc il y a 150 millions d'années ici au Jurassique supérieur ça y est l'Afrique et l'Amérique du Sud se font la malle par rapport à l'Antarctique 90 millions d'années là on est au Crétacé et c'est l'Inde qui commence à partir et 50 millions d'années alors 90 là on est dans le Crétacé supérieur 50 millions d'années ici on est dans au passage Éocène Éocène Oligocène on est dans le Tertiaire finalement autrement dit la séparation entre l'Australie et l'Antarctique est récente la Nouvelle-Zélande n'a pas de représentation importante à ce moment là il y a 120 millions d'années nous sommes donc dans le Jurassique voilà à quoi ressemblaient les paysages du futur Antarctique vous voyez que l'on a des forêts primaires avec des palmiers ici des arbres divers et variés des fougères autrement dit une végétation de climat à peu près tempéré rien à voir évidemment avec l'Antarctique que nous connaissons aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est qu'on trouve des fossiles de cette région de cette période là y compris dans l'Antarctique là nous sommes au Crétacé inférieur à 115 millions d'années alors là nous voyons que l'Atlantique ici est ouverte là on a la péninsule ibérique avec le massif ibérique vous voyez que les Pyrénées se situent dans la zone d'articulation entre l'Antarctique et la Thétis également vous voyez que l'Australie est en train de se séparer de l'Antarctique ici et l'Antarctique c'est une mosaïque d'îles vous voyez ça c'est la mer et l'Inde alors l'Inde se fait la malle et l'Inde se fait la malle à 20 cm par an c'est énorme le le trajet que de l'Inde en direction du nord et alors ce qui est intéressant c'est qu'on a des traces du passage de l'Inde à la fois à l'est de Madagascar dans l'est de l'Afrique également ici à Noman et également au niveau ici des îles Kerguelen les îles Kerguelen c'est si vous voulez une zone faillée volcanique et ces volcans traduisent le passage du continent indien en direction du nord mais elle a encore du chemin à faire avant d'arriver ici l'Inde là bon cette carte vous montre la dislocation de l'Antarctique elle reprend un tout petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure l'Afrique l'Inde l'Australie et ici on a des zones volcaniques extrêmement importantes qui traduisent la la tectonique voilà ici vous voyez la Nouvelle Calédonie ici et voilà la Nouvelle Zélande qui est ici vous voyez la Nouvelle Zélande est née du Pacifique essentiellement elle est elle est panée de de l'Antarctique 70 millions d'années voilà l'Inde qui file en direction du nord l'Australie qui est cernée par des mers l'Antarctique ici est une une terre continentale cernée de mer peu profonde également et voilà l'Amérique du sud l'Amérique du nord également et vous voyez l'Antarctique est née dans cette région ici à partir de la Thétis et puis l'Afrique se séparant de l'Amérique du sud a donné naissance à la vitesse grand V à l'Atlantique sud et il y a ici ici une zone je ne sais pas si on la voit sur d'autres images c'est une zone où une plaque est en train de naître une plaque de lithosphère qu'on appelle la plaque Scotia étant donné que l'Antarctique reste actuellement sur place pratiquement alors que l'Amérique du sud file vers le nord comme l'Afrique comme l'Inde comme l'Australie également l'Australie 11 cm par an actuellement c'est énorme ce qui fait que ici il y a en quelque sorte une nouvelle plaque qui est en train de naître dont la plaque Scotia est un élément précurseur alors au début du tertiaire voilà on a représenté ici la Nouvelle Zélande et puis la chaîne la cordillère transantarctique alors vous voyez c'est intéressant j'ai pris je ne suis jamais allé en Antarctique j'ai pris les documents à droite et à gauche mais ce qui m'amuse c'est que on fait fi du nord dans nos cartes le nord est en haut là on le met dans n'importe quelle direction on s'en fout à partir du moment où le nord est partout et ça c'est quand même intéressant parce que ça a une incidence finalement sur la localisation des choses et il y a beaucoup plus de choses à localiser dans l'Antarctique qu'au niveau du pôle nord où il n'y a que de la glace et au sein au moyen bon là regardez l'Inde bute contre ici l'Asie voilà l'Australie se sépare de l'Antarctique et file en direction du nord en direction des îles de la Sonde qui se situent ici la Nouvelle Zélande la Nouvelle Zélande dépendante de l'Australie pas bien bien développée ah la voilà maintenant au miocène il y a 15 millions d'années voilà la Nouvelle Zélande qui est ici et qui est née à l'intérieur de la plaque pacifique c'est à dire à l'endroit où la plaque pacifique subduque s'enfonce sous la plaque et voilà le dernier maximum glaciaire avec un pôle nord en glacé et un pôle sud également en glacé il y a 100 000 ans lorsque nous serons sur le terrain l'année prochaine aussi lorsqu'on parlera de la Garonne je vous parlerai des glaciations et de leur incidence sur les paysages pyrénéens que nous traverserons voilà 100 000 ans c'est le dernier maximum glaciaire mais la glace la glaciation tant au pôle sud qu'au pôle nord a commencé bien avant et voilà la position actuelle avec la migration vers le nord des trois grandes plaques sud-américaine africaine australienne l'Antarctique reste à place et voilà la plaque scotia qui est en train de naître alors voilà ici Cuba dont nous parlerons l'année prochaine voilà la Grèce qui se situe ici et voilà le pôle sud qui se situe quelque part par là l'Australie et la Nouvelle-Zélande maintenant nous allons regarder les choses sur le terrain sur le terrain je vous rassure tout de suite il n'y a pas beaucoup de cailloux surtout de la glace et puis des maisons c'est-à-dire les centres de recherche essentiellement évidemment on voit une couverture de glace qui glisse gravitairement vers l'océan un microcontinent formé il y a très très longtemps 3,8 milliards d'années des cratons soudés les uns aux autres au cours du Pré-Chamrien et du Palaisoïque bon les roches les plus anciennes Pré-Chamrien sont au Mont Scott ici il y a des roches fossilifères pendant tout le Palaisoïque des roches d'origine glaciaire à différentes périodes en particulier dans la glaciation carbonifère dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis il y a du charbon issu des flores de fougères transformées ça c'est le socle en quelque sorte et par dessus on a localement très localement une couverture discordante de Permotriase et de Jurassique c'est ce qu'on voit dans les Pyrénées également cette discordance c'est la discordance hercinienne que l'on voit dans les Pyrénées également autrement dit la discordance hercinienne vous allez la trouver en Chine vous allez la trouver en Russie en Europe de l'Est en Amérique du Nord en Europe centrale ou du Sud-Ouest vous l'avez en Afrique vous l'avez en Amérique du Sud autrement dit ça veut dire quoi ? ça veut dire que la croûte terrestre bouge partout en permanence et il y a des moments où les choses s'accélèrent parce que les plaques se rapprochent les plaques se rapprochent et ont tendance par conséquent à se chevaucher alors je vais vous montrer quelques paysages rassurez-vous du caillou de la glace et une localisation ici voyez avec le cercle noir ça ce sont des paysages dans la région de la terre de Maud de la reine Maud ici avec des roches qui sont très anciennes pré-cambriennes couvertes de glace en voici d'autres également où on voit une méga-strate ici sous la neige en voilà d'autres également toujours dans le même secteur en bord de mer au niveau de la terre de la reine Maud voilà la terre Adélie la terre Adélie la base de recherche française et ce sont des roches très anciennes pré-cambriennes qui sont métamorphiques et éruptives dont voici des échantillons qui ont été ramassés par du Mont d'Urville il y a 200 ans 1800 oui pas tout à fait mais enfin et que l'on trouve au Muséum National d'Histoire Naturelle qu'est-ce qu'on voit ce sont des roches qui sont métamorphiques ou éruptives métamorphiques quand elles sont pseudo-stratifiées comme ça ça ressemble un peu à des gneisses des bigmatites ou bien ici beaucoup plus compact cristallisés qui ressemblent un peu à des granites mais bon inutile de chercher des fossiles dans ce secteur-là mais vous voyez que du Mont d'Urville à l'époque avait eu l'idée de ramasser des échantillons de manière à ce que au Muséum d'Histoire Naturelle eh bien on lui dise de quoi il retournait on ne connaissait rien de l'Antarctique à ce moment-là voilà des paysages également caractéristiques de certaines régions là on est près de la mer de Ross là nous arrivons maintenant dans la chaîne transantarctique et l'Antarctique occidentale j'ai regroupé les deux parce qu'ils ont une histoire géologique très très comparable ces deux domaines sont liés l'un à l'autre puisque la chaîne est alimentée par la subduction venant de la plaque de l'Antarctique occidentale alors vous voyez que avant d'avoir la chaîne on a un rift un rift qu'est-ce que c'est ? un rift c'est une déchirure tout rift en anglais ça veut dire déchirer c'est une déchirure entre deux morceaux de croûte qui ont tendance à s'éloigner en s'éloignant la croûte s'amincit et finalement le manteau arrive à à la surface de la terre puisqu'il n'y a plus de croûte elle s'est amincit par distension donc la croûte s'amincit au niveau de des rift de séparation entre les plaques et elle s'épaissit au niveau des chaînes de montagne par subduction elle s'épaissit parce que les matériaux des chaînes de montagne sont des matériaux crustaux légers ce qui fait que si vous superposez des éléments de croûte légère ça va faire l'effet du bouchon de liège sur l'eau de la baignoire vous aurez bon puisque la densité est plus faible en foncier il va remonter vers la surface et bien pour la croûte terrestre c'est pareil autrement dit les chaînes de montagne d'une manière générale sont des chaînes à croûte épaisse mais légère et les dorsales médiocaniques sont des endroits à croûte très faible ou nul et denses denses lourdes on a du basalte à densité 3,2 dans les dorsales médiocéaniques et on a en gros la densité du granit 2,9 uniquement au niveau des chaînes de montagne et cette différence à l'échelle du globe terrestre fait que grâce à la subduction et bien les chaînes de montagne se créent évoluent disparaissent etc alors si on a un rift on a des marges passives évidemment dès le cambrient il y a 500 millions d'années la subduction au niveau de la chaîne de temps antarctique ensuite de l'érosion une glaciation à la fin du carbonifère puis on a des bassins sédimentaires des bassins d'avant-pays nous en parlerons lorsque nous serons sur le terrain également un bassin d'avant-pays c'est un creux qui se remplit de sédiments en avant d'une chaîne de montagne c'est-à-dire que le bassin d'avant-pays est né de la surrection de la chaîne de montagne le bassin d'avant-pays a une croûte mince la chaîne de montagne a une croûte épaisse la croûte étant épaisse le relief s'alimente et le bassin continue à fonctionner donc si vous avez une chaîne de montagne vous avez forcément des bassins d'avant-pays c'est-à-dire des trous rifting jurassique bon on a des chaînes au Crétacé et au Léocène ça ce sont des caractéristiques que l'on va retrouver également dans la cordillère des Andes il y a des faunes de dinosaures également c'est dire qu'il n'y avait pas de glace un volcanisme permanent au-dessus du plan de subduction avec en particulier le volcan Erebus le fameux volcan Erebus dont je vais vous montrer des images tout à l'heure et puis le relief actuel il est né d'un rebond isostatique un rebond isostatique c'est une montée du plancher océanique en réaction avec de la subduction ailleurs quelquefois on appelle ça du doming par exemple pour la chaîne des Pyrénées lorsque le golfe de Gascogne s'est ouvert et bien dans les Pyrénées occidentales on a eu un phénomène de doming ce qui fait que tous les terrains herciniens et plus anciens ont été érodés rabotés jusqu'en bas et plus on s'éloigne vers l'est des Pyrénées et moins il y a du doming et le doming est lié finalement à l'écartement des croûtes au rifting ce qui fait que les matériaux ont tendance à monter à partir du manteau rebond isostatique isostatique ça veut dire que ici ça monte et là ça descend ça compense alors la connexion avec la cordillère des Andes ça c'est quelque chose qui est en cours à travers la fameuse plaque Scotia mais le phénomène est le même la cordillère des Andes est associée à de la subduction c'est à dire que l'océan la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque sud ou nord américaine elle s'enfonce la cordillère des Andes naît et la subduction est alimentée et elle est alimentée par la dorsale médio-océanique où le basalte monte le basalte monte il est poussé par le basalte chaud qui monte au niveau des dorsales le basalte se refroidit et plus il s'écarte vers la droite plus il s'alourdit finalement et puis il va entrer en subduction et puis tout ça ça joue en permanence voyez comme c'est simple la géologie finalement voilà une image qui vous résume en quelque sorte ce dont nous venons de parler ça c'est le contexte géologique actuel c'est ce qui se passe actuellement dans la cordillère transantarctique mais je pourrais vous parler des Alpes finalement c'est un peu la même chose également voilà les montagnes qui sont ici ces montagnes sont nées de l'empilement de croûte donc ça donne un relief en quelque sorte et ici on a un phénomène de rifting dans le Pacifique c'est à dire d'écartement avec montée des matériaux rouges ici du manteau supérieur l'asténosphère et en montant ils écartent la lithosphère cette lithosphère qui est ici elle est légère elle s'alourdit et puis elle s'enfonce sous l'Antarctique orientale puisque la chaîne transantarctique sépare un domaine de rifting très très important c'est l'Antarctique occidental et un domaine qui est un craton rigide très ancien c'est l'Antarctique orientale voyez en quoi l'Antarctique est intéressant parce que on y retrouve aujourd'hui finalement des phénomènes géologiques et tectoniques qui ont une signification une signification de longue durée c'est une histoire très vivante et permanente que cette histoire géologique de l'Antarctique voilà les couches que l'on trouve finalement dans la chaîne voyez qu'il y a des terrains pré-cambriens cambriens ordoviciens dévoniens et jusqu'à l'actuel avec beaucoup ici beaucoup de roches éruptives finalement mais voyez qu'il y a ici il y a de la houille également autrement dit c'est une chaîne qui à l'image des chaînes banales qu'on dirait des ondes Alpes etc permet à des matériaux très anciens d'arriver à la surface et si ces matériaux sont riches en matière utilisable et bien ça donne des gisements importants ce qui est le cas pour cette chaîne là mais interdiction d'y toucher alors voilà un autre domaine également c'est la mer de Ross qui est ici avec le bleu et le rouge c'est de la glace sous-marine le rouge indique une vitesse de un mètre par an à peu près et le bleu une vitesse moins forte et évidemment on a des des langues de glace extrêmement épaisse qui arrivent dans l'eau à des températures supérieures à zéro degré et par conséquent elles fondent la glace fond à vitesse grand V actuellement dans les mers de Védel au nord et de Ross au sud voilà un phénomène qui est intéressant qui permet de comprendre comment la bordure ici la bordure sous-marine du continent s'enrichit en matière organique ici sous les langues de glace qui passent par-dessus voyez qui arrivent du continent et qui vont lâcher des icebergs mais à ce niveau ici voyez la la glace fond et par conséquent toute la matière organique qu'elle a emmagasinée quand elle était sur le continent cette matière organique tombe au fond et par conséquent on a ici jusqu'à peu près à 200 mètres c'est le niveau de la zone de compensation des carbonates ici on a une zone qui est très riche ici bien que sous la glace qui est riche en faune et en microfaune et c'est pour ça que les baleines les cachalots tout un tas d'animaux vont là pour s'enrichir en ces éléments donc vous voyez que la bordure glacée du pacifique c'est un endroit biologiquement très vivant c'est pas le désert biologique voilà la cordillère antarctique vous voyez englacée évidemment qu'on appelle ici dans sa partie sud la chaîne victoria évidemment voilà ici dans cette même cordillère à l'horizontale des basaltes des roches volcaniques finalement qui sont très anciennes paléozoïques en quelque sorte que l'on trouve ici ça veut dire qu'il y avait à ce moment là du volcanisme et que la chaîne de subduction transantarctique fonctionnait déjà voilà ici des vallées sèches voilà une autre ici voyez là la glace a fondu mais voyez que ce sont des vallées glaciaires ce sont des vallées en U et non pas en V comme les vallées fluviales voici ici j'ai mis cette photo parce que on peut faire de la datation absolue puisqu'on a toute une série de couches volcaniques des basaltes qui sont ici et qui contiennent des matériaux radioactifs qui permettent évidemment de donner un âge à un million d'années voilà le fameux mont Erebus ce volcan qui est en activité également il y a deux cônes vous voyez il culmine à près de 4000 mètres et il est presque en bord de mer c'est dire le relief voilà les deux cônes de l'Erebus qui sont couverts de neige ici et vous voyez la mer de Ross ici sur la gauche alors voilà comment on a interprété l'Erebus vous voyez c'est une dépendance du rift le rift rappelez-vous c'est la déchirure où les deux croûtes continentales océaliques se séparent alors cette séparation se fait avec des cassures si on étudiait par exemple les les Açores ou les les Canaries par exemple on verrait tout un tas de volcans qui sont comme ici des des volcans de point chaud les carguilèmes dont nous allons parler tout à l'heure également sont des volcans de point chaud un point chaud c'est une zone où à proximité d'une grande dorsale médio-océanique qui est soumise au rifting à l'écartement et bien la croûte se craquait le plus ou moins et permet au magma mantélique au magma du manteau d'arriver jusqu'à la surface en alimentant des des volcans il faut pas croire que la dorsale de l'atlantique centrale par exemple c'est une ligne toute droite comme ça entre entre deux de plaques européennes et américaines non c'est une un domaine de rifting avec des failles transverses c'est extrêmement complexe et on a découvert cette complexité grâce à la deuxième guerre mondiale c'est à dire grâce aux batiscafs et à l'exploration des océans avant on savait pas comment fonctionnaient les plaques donc la guerre est malheureusement quelquefois utile première guerre mondiale photo aérienne je crois que je vous l'ai raconté déjà première guerre mondiale photo aérienne pour la première fois on voit la terre d'en haut et on fait tout un tas d'exercices dans les universités pour comprendre ce qui se passe dans les chaînes de montagne deuxième guerre mondiale la conquête des océans les batiscafs et la découverte du fonctionnement des plaques avant Wegener qui est à l'origine de la théorie de la dérive des continents dérive des continents lui le pauvre il avait que les continents il savait pas ce qu'il y avait au fond de la mer mais il voit que les continents dérivaient et la preuve c'est que les mêmes faunes et les mêmes fossiles se trouvaient en Australie en Afrique du Sud et en Amérique du Sud ça veut dire que les bêtes vivaient dans un unique continent mais comment ça s'est séparé comment ces continents se sont séparés il n'avait pas le le comment dirais-je le le modèle et c'est la découverte des dorsales océaniques de leur fonctionnement qui a permis de comprendre à la fois le rifting mais également la convection et la formation des chaînes de montagne et ces trente dernières années du siècle dernier ont été extraordinaires de ce point de vue en particulier chez nous à l'université étant étudiant on m'a enseigné veganaire étant jeune assistant dans les années 60 j'ai découvert la tectolique des plaques la tectolique des plaques qu'est-ce que ? et à la fin du siècle on avait un modèle pour l'ensemble de la planète que nous utilisons aujourd'hui donc voilà comment notre discipline a fait des pas de géant à la fin du siècle dernier mais ça c'est une autre histoire voilà toujours ces mêmes chaînes avec vous voyez des glaciers des glaciers ici un glacier qui arrive jusqu'à la mer voilà la glace qui se distend également on est toujours si vous voulez en bordure ici de la mer de Ross voilà une série stratigraphique très intéressante du Trias on est par conséquent dans la chaîne transantarctique et vous voyez que comme dans les Pyrénées on peut faire une coupe géologique on traverse tous les terrains les uns au-dessus des autres et il y a des fossiles donc il y a un travail géologique très important à faire sur de grandes distances voici ici encore mais là on est dans la mer d'Eden on a une langue de glace qui descend jusqu'à à l'océan Indien ici à la mer de Védel pas Védel Védel voilà des roches volcaniques toujours ici dans l'extrémité nord-occidentale de la chaîne transantarctique là il y a du volcanisme à tout va comme dans la cordillère il y a des andes d'ailleurs voilà ici une caldère nous sommes toujours dans cette même partie nord-occidentale de l'antarctique occidentale vous voyez une caldère c'est une chaudière c'est le cœur d'un volcan effondré et rempli par l'eau marine c'est dire que la croûte terrestre est vivante dans ces régions où il y a aussi du volcanisme voilà ici aussi des couches où l'on peut faire de la natation absolue dans des basaltes vous voyez un million d'années alors voilà des basaltes qui sont altérées également toujours dans ce même secteur évidemment une scène qui malheureusement est fréquente dans ce secteur surtout avec la fonte des glaces vous voyez que le phoque s'est réfugié sur un mini iceberg mais à coups de museaux les les orques ont vite fait de démolir cette petite île qui est bien isolée un petit clin d'œil sur les îles Kerguelen alors les îles Kerguelen se situent dans ici vous voyez à peu près combien à quelle distance de 1500 km à peu près je ne l'ai pas noté là de de l'Antarctique ici et vous voyez que c'est un méga volcan ici vous voyez l'arrondi c'est un méga volcan qui se situe sur un point chaud dans une faille qui a été laissée vivante par l'Inde qui se déplaçait en direction du nord alors volcanisme sous-marin de point chaud associé à la dorsale est indienne alors l'histoire est longue ça débute au jurassique il y a 130 millions d'années c'est le passage de la plaque indienne qui a généré qui a généré ça et puis le volcanisme est vivant au tertiaire également c'est un stratovolcan stratovolcan c'est à dire c'est un volcan relativement plat avec des couches volcaniques qui sont subhorizontales très plates c'est pas des daïques comme ça c'est des volcans stratifiés comme l'Etna comme l'Etna en particulier comme le dans le massif central le plus grand volcan du massif central le plan du Cantal voilà voilà la carte géologique simplement pour vous montrer que les sédiments sont très jeunes vous voyez sédiments quaternaires tout ça c'est très très récent mais c'est une île où les français ont pas mal travaillé en particulier en ce qui concerne les points chauds le comportement des points chauds voilà un plateau voilà le mont Ross également 1850 mètres c'est le point culminant c'est un stratovolcan on devine les strates d'ailleurs horizontales voilà les coulées basaltiques qui constituent l'essentiel des îles Kerguelhem avec des fjords des sortes de fjords d'ici qui s'avancent à partir de l'océan une flore tout à fait particulière également et avec des algues des lichens également de la faune alors le renne qui est ici a été introduit par les français à partir du Canada et ils se sont installés ils ne s'y sont plus et ils continuent à y vivre les éléphants de mer ont toujours existé sur place après bon les manchots l'albatros et un certain nombre d'autres d'autres oiseaux également l'avantage des îles de Kerguelhem c'est que l'homme n'est pas présent et par conséquent les oiseaux sont les seuls à coloniser la terre à la partager avec quelques reines mais enfin voilà contrairement à ce qui se passe dans la plupart des côtes de la planète aujourd'hui où ces animaux sont obligés de partager l'espace avec l'homme de plus en plus et l'avenir on arrive à la fin l'avenir de l'Antarctique vous avez deviné que c'est une plaque qui est le résultat de l'association de tout un tas de plaquettes de morceaux de plaques finalement et qui aujourd'hui a trouvé sa place sur le pôle sud cette région est protégée par l'homme et par conséquent tout le monde se sont mis d'accord pour que aucune ressource exploitable ne soit exploitée à partir 2048 jusqu'en 2048 on n'exploitera pas le charbon ni le pétrole etc je pense qu'on a le droit quand même d'échantillonner de prendre des pierres parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il est interdit d'échantillonner en France lorsque vous êtes sur le territoire du parc national des Pyrénées vous ne pouvez pas échantillonner il faut aller ailleurs aux Etats-Unis quand vous faites une excursion géologique vous avez la garde à cheval qui vous suit et à la fin de l'exursion géologique on vous donne des échantillons les échantillons qu'ils veulent mais vous n'avez pas le droit de les prélever et personnellement je trouve ça très bien je trouve ça très bien pourquoi ? parce que nous avons un énorme problème en France en particulier mais ailleurs il y a toute une série d'associations qui se sont créées je n'ai rien contre les associations au contraire mais en particulier des associations de travail extraordinaire un inventaire et tout mais ils ont tendance à aller un peu n'importe où et en particulier sur les sites minéralogiques importants y compris lorsque ces derniers se sont comme les parcs nationaux etc autrement dit collectionner les échantillons au sein des associations oui individuellement non ça sert à rien parce que vous faites votre collection de roches et de minéraux et vos enfants disent ça ne m'intéresse pas donc je dis ça par expérience tout ça pour justifier en quelque sorte les précautions que l'on prend pour essayer de protéger cette plaque antarctique alors voilà quelques éléments minéraliers en quelque sorte que l'on trouve en antarctique alors vous voyez qu'il y en a tout autour de de cet immense continent c'est à dire aux endroits où les cailloux affleurent ça veut dire que on n'a pas encore prospecté ou on commence à le faire sous la glace et alors là imaginez on a découvert déjà voyez ici on a découvert sous l'eau un ou plusieurs gisements pétroliers mais il y en a peut-être d'autres plus anciens dessous alors qu'est-ce qui risque de se passer qui est propriétaire de la terre voilà il faut que ce soit la planète qui soit propriétaire et c'est pour cela qu'il y a des traités internationaux le traité de Washington le traité de Madrid également qui court jusqu'en 2048 et puis après j'espère que enfin moi je ne serai plus là vous sûrement vous verrez un autre un autre traité qui décidera de l'avenir de l'Antarctique voilà vous voyez à l'échelle de l'Antarctique regardez l'importance de ce gisement de charbon il est de mauvaise qualité paraît-il mais enfin c'est un gisement c'est c'est plus long plus allongé que la France également par contre ici à droite il semble de meilleure qualité également autrement dit c'est un continent qui n'a pas livré tous ses secrets encore et qu'il faut protéger et il faut que ce soit les scientifiques à travers des commissions internationales qui le fassent alors autre chose également la Kimberlite c'est à dire ici les roches qui contiennent des diamants ça c'est un morceau de l'Antarctique qui était soudé ici à vous voyez le Brésil et l'Afrique du Sud également et qui par conséquent a des roches anciennes qui ont la même composition et la même richesse finalement en diamants alors là on vous montre comment finalement sous l'effet d'un volcanisme fissural et les diamants peuvent monter jusqu'à proximité de la surface bon mais après il suffit de creuser dans la terre et d'aller les chercher voilà un diamant ici alors voilà les bases de recherche dans l'Antarctique alors vous voyez des bases très anciennes ici qui sont norvégiennes des bases très récentes ici trois bases japonaises également des bases russes il y en a quatre ou cinq une deux trois ici etc voilà l'une des deux bases françaises la base du Montdurville ici et puis la base Concordia qui est un laboratoire de recherche que l'on partage avec l'Italie qui se situe ici et seules les rues sont une base au voisinage du pôle sud et après évidemment en relation avec la proximité des continents vous avez ici quelques bases anglaises que vous voyez ici des bases chiliennes des bases argentines également voilà il y a une base les australiennes où est-ce qu'elles sont il y a des bases australiennes également bon autrement dit l'homme est présent et il est là pour faire de la recherche scientifique et essentiellement étudier l'atmosphère et ça c'est une très importante puisque c'est l'atmosphère qui nous nourrit en quelque sorte en relation avec la Terre voilà voilà une base japonaise voilà ici la base française des îles Kerguelen il y a une base française aux îles Kerguelen également vous voyez ce sont des bâtiments qui sont là essentiellement pour stocker du matériel et puis il y a un petit labo de recherche ici avec un petit hôtel labo de recherche etc il y a 15 20 personnes 50 maximum qui travaillent là et qui sont de passage et vous remarquerez que la plupart des bases se situent en bord de mer évidemment parce que il n'y a pas d'aéroport et par conséquent on alimente les bases par bateau donc c'est normal que ce soit en bord de mer voilà ici donc la base française ici sur cette île voici la base de Concordia oui qui est près du pôle sud qui n'est pas esthétique du tout qui est franco-italienne voilà ici une grande base la base américaine qui se situe près du du volcan Erebus euh en bordure de la mer de Ross ici voici euh une base une autre base américaine dans l'antarctique occidentale ici une autre base américaine euh à proximité du pôle sud c'est la c'est la russe qui est au pôle sud elle est à proximité euh la base de Halley du Royaume-Uni qui se situe ici en bordure de la mer de Védel voilà euh une base indienne qui est récente qui se situe dans la partie orientale euh ici dans une zone où vous voyez les roches sont largement affleurantes euh une base argentine ici près de la voilà euh ici une base russe c'est la base du du pôle du pôle sud la base russe euh voilà euh une base chinoise qui est récente qui se situe euh ici donc euh l'Antarctique est vivant il y a donc quatre à cinq mille personnes dont 1500 euh 1500 chercheurs enfin ça varie plus ou moins mais après il y a tous les problèmes d'alimentation d'approvisionnement etc et il y a des petits aéroports maintenant des petits aérodromes qui euh permettent d'aller là à partir euh de l'Australie à partir de l'Amérique du Sud même de l'Afrique donc en conclusion euh c'est un continent incomplètement exploré Dieu merci c'est une plaque lithosphérique qui a une longue histoire géologique très complexe qui sépare trois océans c'est un marqueur climatique avec la la euh le trou d'ozone lorsque ce trou d'ozone s'agrandit euh attention à l'oxygène au niveau de la planète donc on le surveille euh très fortement et surtout c'est le point de départ de la prochaine pangée voilà l'antarctique aujourd'hui ici voilà la plaque sud-américaine la plaque africaine la plaque australienne la plaque ici la plaque euh sud euh pacifique et vous voyez que toutes ces plaques se dirigent vers le nord c'est-à-dire dans toutes les directions à droite à gauche au sud à l'est à l'ouest voilà et l'antarctique ici est pratiquement immobile mais ce que l'on voit ici c'est que cette plaque est cernée par ici une un rift une dorsale très active ça veut dire que le long de ces dorsales de cette dorsale ici des matériaux chauds du manteau arrive à la surface et repousse les plaques ici en direction du nord donc dans les conditions actuelles et pour longtemps l'antarctique va rester sur place mais c'est bien le point de départ de la future pangée puisque tous les géologues s'accordent pour considérer que dans 150 à 200 millions d'années la plupart des continents seront regroupés autour du pôle nord dont la prochaine pangée sera au pôle nord elle ne sera pas équatoriale comme la dernière elle sera au pôle nord il existe les géologues connaissent 11 pangées à travers l'histoire de la planète c'est à dire que à 11 fois les continents se sont en général regroupés voilà et on connaît assez bien finalement la dernière pangée hercinienne et la pangée intérieure qui était la pangée Rodinia et elle porte des noms je ne les connais pas toutes mais enfin tout ça pour vous montrer la vie de notre planète dans tout travail scientifique surtout à partir de moi où c'est filmé il faut que j'indique ça c'est à dire que j'indique la source j'ai jamais travaillé dans l'Antarctique j'y travaillerai jamais mais internet est vraiment une source d'inspiration très 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 intéressante et puis surtout il y a Hervé Bertrand qui est un professeur de l'université de Lyon qui a fait beaucoup de documents pédagogiques que je vous conseille de consulter alors voilà c'est du travail de rassembler toutes ces informations mais c'est un réel plaisir j'espère que vous l'avez partagé pendant ces quelques moments si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigor à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université